... Aucun parti en Guinée-Bissau ne pourra gouverner le pays seul à l'issue de l'éislative de dimanche. C'est l'avis du principal parti de l'opposition qui a critiqué à travers une sortie les propos du parti au pouvoir. Le FCC, coalition de Kabila, a remporté l'immense majorité des présidents des assemblées provinciales. Des chiffres qui posent la question de la marge de manœuvre de l'action du président Félix Tissékédi. Nouvelles manifestations ce mardi dans le centre d'Alger. Plusieurs milliers d'étudiants ont encore dénoncé une ruse du président Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Voilà pour les titres à tous et à chacun. Bonsoir et bienvenue. Aucun parti en Guinée-Bissau ne pourra gouverner le pays seul à l'issue de l'éislative de dimanche. C'est du moins ce qu'a affirmé ce mardi le principal parti de l'opposition alors que le scrutin était censé dénouer une crise de plus de trois ans au sommet de l'État dans ce pays lusophone d'Afrique de l'Ouest. Selon les informations dont disposent tous les partis, grâce aux procès-verbaux affichés dans les bureaux de vote, aucune des forces politiques n'a encore atteint la barre de 40 députés. Les informations soutenues par le PIGC sont donc fausses et n'ont pour seul but que de semer la confusion. Nous devons attendre, dans le calme, de connaître le nombre exact atteint par chacun. La population de ce pays de 1,9 millions d'habitants particulièrement instables et la communauté internationale espèrent que ce scrutin contribuera à résoudre et non à aggraver la crise qu'il traverse depuis le limogé en août 2015 par le président José Mario Vraz de son premier ministre de l'époque, Domingos Simures Périra, le chef du parti historique PIGC d'Onvas, est pour très issu. Parmi les vêtements d'information en lice, le PIGC, avec 42 sièges actuellement, espère retrouver sa majorité absolue pour s'adudier le poste de premier ministre. Mais le MADEM G15 est le PRS réputé proche d'une partie de la hiérarchie militaire contre lui dénier cette victoire éventuellement en formant une alliance souhaitée par certains de leurs militants. Il est également clair que le peuple bissau-guinéen n'a donné à aucun parti la confiance nécessaire pour gouverner seul. Nous rappelons également qu'aucune formation politique ne peut s'octroyer la compétence de déclarer les résultats de ces élections et qu'elle sera entièrement responsable des déclarations qui pourraient remettre en cause le déroulement du processus électoral. Pour cette raison, le PRS ne s'exprimera à nouveau sur le sujet qu'une fois les résultats provisoires annoncés. Un succès du PIGC pourrait conduire à une nouvelle confrontation avec Vaz qui a marqué sa préférence pour le PRS alors qu'une élection présidentielle est prévue. D'ici la fin du premier semestre dans ce régime faisant inception en Afrique de l'Ouest où le présidentialisme est la norme. Et les partis politiques ont commencé depuis lundi à afficher leurs ambitions alors qu'il faudra attendre jusqu'à demain mercredi pour savoir si le scrutin législatif de dimanche en Guinée-Bissau permettra de dénouer la crise qui prévaut dans le pays depuis au moins trois ans. Notons que le scrutin a été marqué par une très forte participation. Reportage. Initialement attendue dans les 48 heures, la proclamation par la Commission nationale des élections des résultats du scrutin pour pouvoir laissant deux sièges de l'Assemblée nationale à la proportionnelle à un tour aura finalement lieu ce mercredi. Ces résultats devront être validés ensuite par la Cour suprême. Nous appelons la communauté internationale et les médias en général à s'abstenir de diffuser des informations liées aux résultats. La seule structure habilitée à le faire, la Commission nationale des élections a déclaré ce lundi Félix Bertha Vaz Amoura, une responsable de la commission. Tandis que le pays attend toujours les résultats, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert affirme que, selon son décompte, le parti est confortable mais ne prétend pas ouvertement avoir remporté les élections législatives. Nous sommes confortables avec les résultats qu'on a maintenant. Et ça nous laisse un peu confortables par rapport à ça. Le plus important maintenant, c'est d'attendre, c'est d'avoir la patience et d'attendre que la commission électorale annonce les résultats finales. En ce qui le concerne, le parti MADEM G15 a annoncé être ouvert à une coalition. Quand le peuple peut nous donner 49, je ne sais pas combien, si on n'a pas les 51, donc tu ne peux pas, il faut une coalition. Mais ça dépend aussi des autres formations politiques. Le siège de la commission nationale des élections dans la capitale était ce lundi sous la surveillance de l'ECOMIB, la force de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, déployée depuis 2012 en Guinée-Bissau pour y sécuriser la transition politique après le dernier putsch qui avait interrompu la présidentielle cette année-là. La coalition politique de l'ex-président Joseph Kabila s'est félicitée ce mardi d'avoir emporté l'immense majorité des présidences des assemblées provinciales et des résultats qui confirment que Joseph Kabila reste incontournable en République démocratique du Congo, même après avoir transmis le pouvoir à l'opposant Féliti Sekedi. Cela pose ainsi la question de la marge de manœuvre du tout nouveau président Féliti Sekedi et de son gouvernement, notamment dans les provinces. C'est une victoire pour le Front commun pour le Congo, FCC, la coalition dirigée par l'ex-président Joseph Kabila. Lors de l'élection des membres des bureaux définitifs des assemblées provinciales, le FCC a remporté 20 provinces sur les 24, où les élections ont été organisées le 11 mars, selon le décompte encore provisoire. Le FCC n'a perdu que la présidence des bureaux définitifs des provinces du Congo central, le Kazaï central et le Kazaï oriental dirigés par l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de Tisekedi, ainsi que le Kazaï central dirigé par la plateforme alternance pour la République, membres du regroupement Ensemble de Moïse Katumbi. Toutes les provinces de l'ex-Katanga ainsi que le Haut-Katanga ont été emportées par un candidat du FCC. Au centre du pays, à l'exception du Kazaï oriental et du Kazaï central, le FCC l'a emporté sur toutes les autres, au même titre que dans les provinces de l'ex-Bandundu et les provinces dans l'est du pays. À Kinshasa, l'UDPS a créé la surprise. Son candidat, s'étant désisté à quelques minutes du scrutin, a laissé le champ libre au candidat du FCC qui a ensuite été plébiscité. Avec ses résultats, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila contrôlera l'action des gouvernements des provinces, posant ainsi la question de la marge de manœuvre de Félix Tisekedi et de son gouvernement dans les provinces. La coalition CAP pour le changement du président Félix Tisekedi préfère rassurer. Il n'y a pas à s'alarmer, a certifié le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, le parti du directeur de cabinet de Félix Tisekedi, Vital Kaméry. Nouvelle manifestation ce mardi dans le centre d'Alger. Plusieurs milliers d'étudiants ont encore dénoncé une ruse du président de l'Asie Bouteflika pour se maintenir au pouvoir. Vous comprendrez pourquoi à travers ces images. Le retrait de sa candidature à un cinquième mandat n'a pas émoussé l'ardeur des manifestants algériens. Plusieurs manifestants ont scandé à travers les rues. Les étudiants résistent à la prolongation du quatrième mandat, brandissant de nombreux drapeaux et défilant dans les artères près de la Grande Poste. C'était le troisième mardi consécutif de manifestations après des appels réitérés sur les réseaux sociaux dès le message à la nation de Bouteflika lu lundi soir. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'Algérie il y a 20 ans, le chef de l'État algérien a annoncé renoncer à briguer un cinquième mandat et reporté la présidentielle du 18 avril sans toutefois fixer d'échéances précises. Il a prolongé par là même son mandat cinédié jusqu'à un prochain scrutin dont la date sera fixée ultérieurement par une conférence nationale dont il souhaite que les travaux s'achèvent avant la fin de l'année. Pour les manifestants, Bouteflika n'a pas le droit de prolonger son mandat sans l'aval du peuple. Aujourd'hui, nous, étudiants algériens, représentants de l'élite du peuple, l'élite de la nation, nous sommes contre le prolongement du mandat du président. Nous demandons aux dirigeants le respect de la constitution, le président n'a pas le droit de reporter les élections et prolonger le quatrième mandat, c'est anticonstitutionnel. On ne peut plus répéter le scénario de 88, je pense que le pouvoir est disqualifié pour gérer n'importe quelle transition. La transition doit être gérée par des personnalités crédibles qui vont émerger et qui existent en Algérie. La mobilisation étudiante de mardi doit constituer une première indication de la réussite ou de l'échec des annonces du chef de l'État à calmer la contestation. Le véritable révélateur sera néanmoins vendredi, premier jour de week-end et traditionnelle journée de manifestation, depuis bientôt trois semaines. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle à la levée des sanctions contre le Zimbabwe alors qu'il termine sa visite à Harare. Il n'a pourtant pas fait mention d'une offre concrète d'assistance à son voisin. Plus de précisions à travers cet élément. Cyril Ramaphosa a confirmé mardi lors d'une visite à Harare qu'il n'envisageait pas de plan de sauvetage financier en bonne et due forme du Zimbabwe étranglée par une grave crise économique. Ramaphosa a néanmoins regretté la décision la semaine dernière des États-Unis de prolonger d'un an les sanctions imposées depuis 2003 à une centaine de personnes et entités juridiques, dont Nangagwa et Mugabe, pour dénoncer la répression des opposants au régime zimbabwe. Nous avons demandé la levée immédiate de ces sanctions parce qu'elles entravent la croissance de l'économie zimbabweienne et qu'elles ont également un effet négatif sur les habitants du Zimbabwe. Nous rappelons donc, par notre engagement et notre approche de réengagement, les États membres de la famille des nations du monde entier à s'engager avec nous afin que nous puissions accéder au capital mondial. Le Zimbabwe est menacé de faillite depuis près de deux décennies. Malgré ses promesses, Nangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe il y a un an et demi, ne parvient pas à y relancer l'activité. Étranglé financièrement par l'inflation et la fuite des capitaux, le pays affiche un taux de chômage de plus de 90% et sa population souffre de pénurie de produits de base. Inquiète des conséquences de la crise chez son voisin, notamment en termes d'immigration, Cyril Ramaphosa a expliqué mardi n'avoir pas les moyens de le secourir. L'Afrique du Sud sort d'une période difficile, marquée par des performances économiques faibles, une baisse de confiance envers ses institutions et une méfiance des investisseurs, a plaidé le chef de l'État sud-africain. Au Venezuela, le Parlement, dominé par l'opposition, a décrété l'état d'alerte après quatre jours de panne d'électricité, ce à la demande de Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim. L'Assemblée nationale, dominée par l'opposition, a placé ce lundi le Venezuela en état d'alerte. Le décret soumis au Parlement par Juan Guaido stipule que l'état d'alerte est décrété sur tout le territoire national en raison de la situation calamiteuse dans le pays due à l'interruption du service de distribution de l'électricité. Le président, par intérim autoproclamé, fait également appel à la coopération internationale pour sortir le pays de l'ornière. Devant les députés réunis en session extraordinaire ce lundi, l'opposant Juan Guaido a de nouveau appelé la population à manifester ce mardi dans tout le pays et à Caracas. En retour, le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé la population à la résistance active contre les attaques fomentées selon lui par les États-Unis contre le système électrique du pays afin de préparer une intervention militaire. Malgré le retour progressif du courant dans plusieurs quartiers de Caracas, la situation reste chaotique pour la population. Se procurer de l'eau et de la nourriture à un prix abordable devient un véritable enjeu plus de quatre jours après le déclenchement de la pire panne qu'est connue le pays. Et le moindre bloc de glace se négocie comme tout le reste en dollars jusque dans les moindres recoins du pays. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.